Depuis sa naissance, vous ne vous êtes jamais autant disputé, c'est simple, les repas, les couchers, les limites à fixer à votre enfant, tout est sujet à des accords, de désaccords dans votre couple. Quels sont les principaux motifs de friction parentale ? Pourquoi et comment trouver un terrain d'entente, au moins sur certains fondamentaux ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités, Zoé tout d'abord. Bonjour Zoé ! Bonjour ! Alors vous êtes la maman de Gustave qui n'est pas avec vous mais qui a 3 ans et avec votre conjoint, vous êtes accrochée sur de nombreux sujets d'éducation. Aujourd'hui, vous avez trouvé, on va dire, un modulé du vendi. On dirait que ça marche plutôt bien puisqu'il y a la petite Brune qui vient d'arriver, qui a 2 mois. Bienvenue à Brune et bienvenue à vous dans la maison des maternelles, Zoé. Merci. A vos côtés, la psy avec un grand P. Aurélie Caillet ! Bonjour. Aurélie, quel bonheur de vous avoir de nouveau. Vous êtes psychologue spécialiste du développement de l'enfant et des relations familiales. Vous intervenez auprès des familles via la structure Kids & Family que vous avez cofondée. Oui. Et bien merci de revenir nous voir parce qu'à chaque fois, vos conseils sont vraiment précieux. Tendez les oreilles. Alors Zoé, je le disais à l'instant, vous avez 2 enfants, donc Gustave et Brune qui est dans vos bras. Est-ce qu'avant d'avoir un enfant, vous aviez parlé avec votre conjoint d'éducation en général ? Oui, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble avec Jean-Baptiste et on avait un peu confronté nos points de vue sur l'idée de l'éducation. Et je pense qu'on voulait surtout mesurer un peu nos sensibilités si elles étaient un peu les mêmes. Il y avait déjà des désaccords à l'époque ou pas ? Non, parce qu'il n'y avait rien de formel à l'époque. C'était vraiment sur les sensibilités et on cherchait à savoir si on allait se provenir à ce niveau-là. Les grandes valeurs à transmettre. Exactement. Et alors, est-ce que vous, vous avez reçu la même éducation l'un et l'autre ? Est-ce que c'est plutôt proche ? Non, on n'a vraiment pas eu les mêmes axes. Déjà, tout d'abord, on n'est pas dans la même place dans la fratrie. Moi, je suis l'aînée et avec plus d'attente, on est en droit d'attente d'un aîné. Et lui, il est dernier d'une fratrie de 3. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup plus d'exigence sur mon éducation. On m'a demandé beaucoup plus de résultats, aussi bien scolaires que périscolaires. On m'attendait, moi, que ça se passe bien, qu'il y ait des résultats. Que lui, c'est une fratrie de 3, donc c'est ce que je disais. Et c'est vrai qu'il arrive à un moment un peu plus compliqué de sa famille. Ou du coup, dans l'histoire de sa famille, il y aura séparation un peu plus tard. Et c'est vrai qu'on a moins attendu de lui. Donc voilà, il y a vraiment des différences à ce niveau-là. À quel moment et sur quel sujet ont apparu les premières frictions avec votre aîné, avec Gustave ? Assez tôt, finalement, parce que même pendant la grossesse, on avait déjà des désaccords. Notamment sur l'allaitement de mon premier. Moi, je savais dès lors, dès que je suis tombée enceinte, que je ne souhaitais pas allaiter. Et lui, il n'a pas tout de suite compris l'intérêt de ce choix anticipé. C'est-à-dire même avant la naissance, de faire une exclusion de l'allaitement. Et il a trouvé ça assez égoïste. Donc on n'était vraiment pas d'accord sur ce sujet. Mais comme moi, j'en étais convaincue, j'ai gagné sur ce sujet. Et alors, une fois que Gustave est né, oui, généralement, c'est quand même la mère qui a le dernier mot là-dessus, heureusement. C'est vraiment un choix de la mère, il faut le dire. Et quand le bébé est arrivé ? Là, après, tout est un peu sujet à désaccord, en fait. La grossesse, du coup, s'étant bien passé. Après, tout le reste, ça a été des désaccords. Sur quoi ? Oui, c'est-à-dire, généralement, il y a le sommeil, la nourriture, bien sûr, ça, mais vous l'avez dit. Le sommeil, surtout, on n'était vraiment pas d'accord sur la méthode pour y éparvenir. Du coup, on procède de manière différente. Et exactement, et sur le repas aussi. Bon. Alors, Réry Lécalet, quels sont les sujets de discorde autour de l'éducation ? Vous entendez-vous le plus souvent dans votre cabinet ? Qu'est-ce qui revient ? Alors, déjà, il faut dire que quand même, la parentalité, ça met pas mal à mal les couples, et que c'est la période où on s'engueule quand même le plus. Mais après, ça s'arrange. Mais ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire dès le début, c'est là que ce sont des phases. Ça passe. Le divorce, c'est pas tout de suite. C'est pour ça qu'on en fait un deuxième et tout ça. Mais les principales raisons, je dirais que c'est quand même le sommeil. Parce que déjà, quand on dort pas, on est hyper fatigué, donc plus irritable. Et aussi, c'est que par exemple, si un parent qui tente une technique et qui fonctionne, même si l'autre est pas d'accord, il va dire bon, ça marche. Donc même si je suis pas OK, c'est pas grave. Si par contre, ça marche pas, forcément, là, ça va être des disputes et tout ça. Donc le sommeil, c'est la principale. Après, je dirais que c'est l'alimentation. Un parent pour qui c'est hyper important, qui adore manger. Et l'autre parent dit OK, mais on lui fait que des pâtes jambon. Ça peut être un sujet de friction. Et l'autre qui dit ça passera, il a deux ans. Et l'autre qui est là, non, je veux qu'il fasse des brocolis. Enfin, voilà. L'autre raison principale, je dirais que c'est l'autonomie. Un des deux parents qui va dire ça prend plus de temps, je l'habille, c'est pas grave. Voilà, ça va plus vite, je lui donne à manger. L'autre qui dit mais non, ça vous parle ? Pas du tout, Aurélie. On ne sait jamais que mon mari meurt rien. Et du coup, l'autre qui va dire mais tu le couvres trop, laisse le grandir. Enfin voilà, donc ça, ça peut être un vrai sujet. Oui. Et je dirais que le dernier sujet qui est quand même vachement important, c'est le comptage du temps. Ah, la surenchère de qui a fait quoi ? Oh là là, mon Dieu. Alors typiquement, celui qui va à l'école à 4h30, qui fait le bain, le repas, enfin tout ça. Celui qui rentre à 7h30, on dit vas-y, je m'en suis occupée, occupe-temps. Et il dit, bah attends, je rentre du travail comme si l'autre était en club de vacances. C'est pas beau Aurélie de mettre des caméras chez moi, c'est pas beau. Oh là là, c'est moche. Et du coup, on compte vachement. Celui qui s'en est occupé, combien de temps. Donc c'est un peu la compète, voilà. La surenchère, je crois qu'on connaît tout. Vous connaissez ça en vrai ? Un peu du tout. Non mais peut-être, en plus, vous, je pense que vous êtes un peu occupé d'aide. Non mais si, vous avez raison. Et c'est vrai que le truc de, quand on rentre du travail, quand un des deux qui rentre du travail, c'est obligatoire de s'engueuler à ce moment-là. Parce que chacun attend plus de l'autre à ce moment-là, j'imagine. Celui qui est là depuis 4h, quand même, parce que c'est pas forcément marrant de faire tous les soirs le bain, le repas, les devoirs. Non, c'est pire que tout. Et donc l'autre passe la porte et on lui dit, vas-y, occupe-t'en. Et il dit, attends, je viens de rentrer, laisse-moi poser mes affaires. Et quand l'autre est à la maison depuis 16h, c'est quand même... Enfin, c'est une vraie grosse journée qui nous enchaîne. C'est long, c'est 16h à 19h. Le problème, c'est qu'on attend le conjoint qui rentre en se disant, comme ça, il va s'occuper des gosses. Sauf que l'autre rentre comme ça en disant, je viens de rentrer avec mon patron. Et donc, il faut les coucher, et donc on s'engueule. Je vous dis pas qu'en plus, Agathe est pénible avec moi, quand on rentre le soir, c'est... Oui, parce que... Heureusement, ça arrive pas. On a fait notre coming-up. On a reçu une question vidéo d'Alison. Elle se demande comment se comporter. Est-ce qu'on se dispute ou pas devant les enfants ? Regardez. Bonjour à tous, Alison, 28 ans, maman d'une petite fille de 4 ans. Ma question portait sur les désaccords au sein du couple en termes d'éducation. Un exemple concret, lorsque mon mari dispute notre fille, qu'il emploie le terme « tu es bête », je suis complètement contre ça. Donc j'ai tendance à intervenir. Cependant, après, lui me reproche de pas le laisser élever notre fille. Du coup, quelle réaction avoir ? Comment faire lorsqu'on n'est pas d'accord ? Il faut-il intervenir devant l'enfant ou pas ? Merci pour vos réponses. Au revoir. Alors effectivement, dire « tu es bête » à un enfant, pas sûr que ce soit bien. Mais plus globalement, est-ce qu'on le dit devant le papa ou est-ce qu'on attend que l'enfant soit couché pour régler ses comptes ? Non, globalement, même si les gens le savent qu'on se retrouve jamais devant les enfants, c'est pas toujours hyper facile à faire si un truc qui nous énerve vachement va tout de suite répondre. Mais globalement, pas ce qu'on doit dire devant les enfants. Si un enfant arrive en pleurant et dire « papa m'a disputé », pas dire « ah bon, mais pourquoi dire, écoute, moi j'étais pas là, je suis d'accord avec papa, c'est qu'il devait avoir ses raisons. » Et après, reprendre entre adultes ensemble. Zoé, quand vous étiez pas d'accord, comment ça se passait alors chez vous ? Est-ce que c'était vraiment des grosses engueulades, des gros clashs ? Il peut y avoir de tout. Il peut y avoir des gros clashs. Récemment, il y en a eu. Vous arrivez à essayer de ne pas le faire devant les enfants ou pas ? Ça nous arrive. Gustave, il se manifeste assez violemment dessus. Il est inquiet. Il manifeste tout de suite de l'inquiétude face à des engueulades. Donc forcément, ça nous remet un peu en place. Par contre, c'est vrai qu'on essaye de rediscuter derrière. Et voilà. Après, mon mari est plus sensible aux engueulades que moi. Donc c'est vrai qu'on aime bien en reparler après. Oui. Aurélie Gallet, on va faire la petite minute culpabilisation des parents. Sur le pas. Non, mais on est aussi là pour prêcher un peu la bonne parole. On le fait tous engueuler devant les enfants. Donc voilà, on va tout de suite se déculpabiliser. On est tous pareil, je crois. Voilà, c'est rare d'arriver à maintenir son calme en disant « Oui, oui, bien chérie, va dans ta chambre, je vais parler à papa. » Quelles conséquences ont ces désaccords quand ils sont faits devant les enfants ? Alors c'est vrai qu'une maison où ça se dispute beaucoup, où en fait ça devient un mode de communication, le risque principal qu'il puisse y avoir, c'est que comme les enfants fonctionnent beaucoup par mimétisme, c'est qu'à l'école, ils ont tendance à parler à leurs copains un peu de manière, voilà, en s'engueulant. Et donc ça, c'est la première chose. Et aussi, je trouve ce qui est super important, je pense qu'il peut aider les parents à moins s'engueuler devant les enfants, c'est de se dire « Ok, on est des parents, mais aussi on est pour eux un modèle de couple. » Et par exemple, pour un papa, est-ce que j'ai envie plus tard que ma fille, elle ait un mari, qui lui parle pas bien, qui l'engueule ? On a un peu d'argument là. Ouais, mais je pense que ça aide. C'est pas mal ça. Parce qu'avant tout, on est un modèle de couple. Et si on a envie d'avoir... Et en général, les papas disent « Ben non, je veux qu'elle ait un mec hyper gentil, galant, qu'il soit attentionné. » Si tous les soirs, on parle à sa femme pas bien, qu'on fait que l'engueuler, la critiquer, a priori, elle, elle va avoir... Enfin, cette petite fille-là, ce sera son modèle de couple. Et inversement pour les garçons, évidemment. Si la mère est agressive avec le père tout le temps, c'est pareil. Et comment on fait quand, par exemple, un des enfants vient joindre parce qu'il s'est fait gronder par son papa ? « Un papa, il a été hyper méchant ! » Est-ce qu'on prend partie ? Est-ce qu'on se dit « Non, mais si tu t'es fait punir, ou gronder, en tout cas, c'est qu'il y avait une bonne raison, on réagit comment, nous ? » Oui, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est hyper important de dire « Même si j'ai pas vu, en gros, je fais confiance à mon conjoint. » Par défaut, en fait, on fait confiance. « J'ai pas vu, c'est qu'il devait avoir une bonne raison et pas se faire attendrir. » Jacques Larninque, quoi. Non, mais c'est dire « Écoute, si papa t'as grondé, c'est qu'il avait une bonne raison. Maintenant, je vais quand même lui dire que c'est un beau saloper. » Bon, là, on rigole sur les petites disputes du quotidien, mais parfois, ces désaccords vont un peu plus loin jusqu'à la séparation. Écoutez ce témoignage de Marine en vidéo. « Bonjour, Marine, maman de deux adorables petites filles de 5 et 8 ans. Avec mon mari, on n'était pas d'accord sur l'éducation des filles, que ce soit pour l'alimentation ou le sommeil. Par exemple, avec ma dernière, il fallait rester des heures auprès d'elle pour l'endormir. Et moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Donc, ces sujets de dispute nous ont amenés à nous séparer et à divorcer. Actuellement, elles reçoivent deux modèles d'éducation différents. Et je m'interroge pour leur avenir, savoir si les choses rentreront dans l'ordre, un petit peu avec le temps. Donc, voilà, j'aimerais avoir votre avis. Je vous remercie de votre aide. Au revoir. Ça, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Dès que les parents divorcent, il y aura forcément deux éducations différentes. Et c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à vivre, surtout quand il n'y a plus de dialogue entre les ex-conjoints. Ça, c'est vachement dur. Mais finalement, pour les enfants, parfois, c'est plus facile pour eux de se repérer entre les règles chez papa et les règles chez maman qu'au sein de la même maison, des avis qui sont toujours contradictoires et des parents qui ne font que se disputer. Au même titre que les enfants qui sont gardés chez papi et mamie, ils ont le droit de, je ne sais pas, manger des pop-corns dans le lit, regarder un film jusqu'à 22 heures. Ce n'est pas grave, c'est cool. C'est chez les grands-parents. Ils savent très bien que chez papa et maman, je n'ai pas le droit. Donc, quand il y a deux maisons, même si les règles sont différentes, l'enfant arrive bien à comprendre que chez papa, c'est comme ça. Chez maman, c'est comme ça. Et ce qui est super important, c'est que souvent, le parent qui l'a le moins, qui a le moins les enfants, genre un week-end sur deux, donc il fait quatre jours par mois, ce qui est peu, que lui, il ait moins envie de se battre, moins envie de lutter. Donc, c'est souvent des parents qui vont un peu plus gâter, enfin voilà, qui ne veulent pas trop être dans le conflit. Le seul risque, c'est que du coup, l'enfant à 6, 7, 8 ans, préfère la maison qui est plus cool. Mais du coup, pour celui qui les a le plus souvent et qui a vraiment ses bases éducatives, même s'il paraît être le parent le plus sévère, c'est de vraiment garder le cap et de se dire, je sais pourquoi je le fais, je sais quel adulte je veux qu'il devienne. Et les enfants en grandissant et surtout quand ils deviennent parents à leur tour, en fait, ils donnent du sens à ce qui s'est passé. Et ils disent, ok, je comprends en fait pourquoi elle ne lâchait pas sur ça. Mais c'est dur d'être le parent gendarme quand même, c'est vachement dur à vivre. Oui, mais ce qu'il faut, c'est vraiment être convaincu en se disant, voilà, je sais que ça, ce sera un adulte qui sera, je ne sais pas, heureux, bien élevé. En tout cas, c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour le parent. Il ne faut pas lâcher l'affaire en se disant, il n'y a pas de raison que moi, je sois toujours le pas sympa parce qu'au final, ça payera et l'enfant ne prendra. Voilà, donc si je résume ce que vous dites, il faut mettre de la conviction dans ce qu'on fait. Ça, c'est très important, ne pas lâcher, mais aussi quand même peut-être lâcher sur les faux combats. Je donne un exemple, par exemple, on a un parent divorcé, il veut qu'il y ait deux douches par jour pour ses enfants. L'autre conjoint dit que c'est beaucoup trop, ça leur abîme la peau. Tant pis, ils prendront deux douches par jour. Voilà, on lâche, quoi. Il faut vraiment prioriser ses combats. Il ne peut pas être sur tous les trucs en même temps. Alors, là, on a parlé d'un truc extrême. Si on ne veut justement pas en arriver au divorce, comme Zoé qui se clashe souvent, mais je vous rassure, c'est le cas chez tout le monde. Quand on est d'accord sur rien ou presque dans l'éducation, tellement soi-même on a reçu une éducation différente, qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous donner nos couples ? Alors, il y a beaucoup de parents qui viennent au cabinet en nous disant qu'on est OK sur rien, c'est la cata, on ne fait que s'engueuler. Dans le fond du fond, quand on creuse un peu, quand on est avec quelqu'un en couple, c'est qu'à priori, il y a quand même deux, trois points communs. Et si on a fait des enfants, c'est quand même qu'on sait, mais qu'à priori, on n'est pas... C'est assez compatible. Oui. Et du coup, ce qui n'est pas mal, c'est de... En fait, ils ne sont pas d'accord sur rien, ce qui n'est pas vrai. Je pense que le vrai bon conseil, c'est de dire à chaque parent, OK, quelles sont tes trois priorités à toi ? Que chacun dise ses deux, trois priorités en expliquant, voilà, moi, avec mon éducation ou par rapport à ma relation, enfin, n'importe quoi. Il explique pourquoi c'est vraiment important. Comme ça, l'autre se dit OK, ce n'est pas une lubie, elle ne vient pas de lire un nouveau bouquin qu'elle veut m'appliquer ce soir et demain, ce sera autre chose. Enfin, que l'autre voit vraiment que ça lui tient vraiment, vraiment à cœur. On valorise, en fait, les valeurs qu'on veut transmettre. Voilà. Et on explique pourquoi. Comme ça, l'autre se dit, comme à priori, l'autre personne vous aime, elle va plutôt vouloir vous faire plaisir. Et si chacun met ses deux, trois combats, l'autre peut dire OK, sur ces trois trucs-là, je vois que c'est vraiment important, OK, je fais l'effort pour ça. Et les autres trucs, on met vraiment au second degré, c'est moins important. Il faut hiérarchiser, quoi, ce qui est essentiel, très important et puis un peu accessoire, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que vous avez fait un petit peu non, Zoé, avec votre conjoint ? Tout à fait. Vous êtes répartie un petit peu les domaines d'intervention ? Exactement. C'est exactement ça. C'est qu'il y avait des choses qui devenaient tellement importantes pour l'un des deux qu'au bout d'un moment, l'autre laissait la place pour le choix de l'éducation. Ce que je disais notamment sur les méthodes pour le sommeil, mon conjoint, il a vraiment voulu appliquer sa méthode. Donc, rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. C'est-à-dire que lui, en fait, il fait un grand rituel et vous, pas du tout ? Pas du tout. On n'a pas du tout la même méthode. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que je propose plutôt qu'il reste tranquillement à lire un livre tout seul et généralement, quand c'est moi, ça marche. Quand il est là, ça ne marche pas. C'est-à-dire que même quand je tente ma méthode et qu'il est là, ça ne marche pas parce qu'il sait qu'il peut avoir son père à ses côtés, lui tenir la main. Donc voilà, ça déjà, c'est... Alors ça, c'est le sommeil. Les repas, comment est-ce que vous êtes organisée alors du coup ? Alors les repas, c'est moi qui fais tout. Donc je cuisine de A à Z et c'est vrai que lui, ce n'était pas quelque chose qui était important pour lui. Voir, il ne comprenait pas le fait que ce soit important pour moi, qu'on varie l'alimentation, qu'elle soit diversifiée à chaque repas. Donc il a vu que c'était très important pour moi. Donc je pense que... Il a lâché prise. Il a lâché prise, oui, complètement. Donc vous avez chacun vos domaines de prédilection. Il s'occupe du sommeil. Il est papa poule dans le sommeil. Vous êtes maman poule dans la nourriture. Oui, et puis il y a des sujets. L'hygiène, par exemple, c'est quelque chose sur lequel, lui, il est très à cheval. Il faut que les enfants soient propres, qu'il y ait un rituel autour du repas. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on est vraiment très différents. Et à force de ne pas être d'accord, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Bah oui, c'est ça. Vous avez trouvé des mots du Vivendi, c'est ce que je disais. Oui, tout à fait. Aurélie Calais, est-ce que les désaccords peuvent être une richesse pour les enfants ? Alors, ça peut être une richesse. Alors pas quand c'est sur des gros, gros trucs fondamentaux. Mais si par contre, il y a un des deux parents, je dis n'importe quoi, qui adore faire des expos au musée et que l'autre parent déteste, mais pas de problème, emmène les enfants, va au Louvre, fait plein d'expos et l'autre reste à la maison tranquille. Si pour l'autre, c'est plutôt de faire, je ne sais pas, fast-food ciné et que l'autre, il ne trouve pas ça intéressant, il ne faut pas se battre pour faire toujours tous les trucs, tous en famille, ensemble. En fait, il ne faut pas se forcer à faire un truc qui ne fait pas plaisir. Moi, par exemple, je ne suis pas une tout sportive. Faire du vélo en forêt, vraiment, ce n'est pas du tout mon truc. J'en vois avec plaisir mon mari le faire. Et c'est leur activité avec leur papa. Oui, quel bonheur. Moi aussi, j'en vois avec plaisir mon mari le faire des activités avec les enfants. Moi, je regarde après un téléfilm. Je suis trop contente. Ou bien la redivre de Plus belle la vie. Plus belle la vie, non ? Évidemment, je regarde tous les replays. C'est sûr. Oui, mais écoutez, je suis fan. Bon, ben oui, donc ça, c'est un bon conseil aussi. C'est un moment, chacun a ses domaines de prédilection. Par exemple, si les valeurs les plus importantes, ça se niche dans le sommeil ou dans l'alimentation, on répartit les tailles. En fait, ce qu'il faut, c'est discuter. Il faut discuter. Et je pense que le vrai bon... Enfin, pour conclure sur ça, c'est quand même de dire que la famille repose sur le couple. C'est quand même sur le couple que ça repose. Voilà. Et que du coup, c'est hyper important de rester soudé en tant que couple. Et surtout, quand les enfants sont plus que deux, c'est qu'ils sont plus nombreux que les parents. Donc, c'est important de faire front parce qu'après, quand ils sont plus nombreux... C'est vrai que le passé de deux à trois, ça change tout. C'est une priorité numérique. On en sous-nombre. Ben oui, donc, il faut vraiment faire front avec les enfants. Attention au putsch, c'est bientôt... Vous êtes encore à deux contre deux. Oui, elle est encore petite, donc ça va, mais ça va commencer à s'opposer. Aurélie Kallem, et quel bonheur de vous avoir. Ça, c'est du conseil concret, quoi. Voilà, on se sent coaché. Merci beaucoup d'être revenu à la maison des maternelles. Ce ne sera pas la dernière fois, même si vous ne le voulez pas. Zoé, merci beaucoup pour votre témoignage. Bon, enfin, en tout cas, il y en a une à qui ça ne pose pas de problème. On sent que bébé épanoui, qui ne souffre pas des désaccords de ses parents. Merci à Aude Pépin, Pépinus, qui a préparé ce dossier.